Alors moi je suis un sportif, de course à pied sur longue distance, entre 100 et 300 kilomètres. J'avais touché un petit peu tous les sports et après je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Et donc en 2008, je décide de partir découvrir la haute montagne, puisque c'était un rêve qui, pour moi, qui était toujours ancré dans ma mémoire. J'avais toujours dit qu'un jour j'irais au Népal. Donc le Népal, Katmandou, le toit du mont d'Everest, c'est quand même exceptionnel. Et finalement je suis parti sur un trek, parce que je ne savais pas comment j'allais réagir à la haute montagne. Et donc ça s'est super bien passé, j'ai eu une condition physique exceptionnelle. Et dès mon retour, j'ai eu un accueil exceptionnel par mon épouse, avec tous mes amis étaient là, toute la famille et tout. Le lendemain, nous sommes partis randonner, et le surlendemain, j'étais pris de vomissement. Bon, ce n'est pas dans mes habitudes, parce que je ne suis pratiquement jamais malade. Et mon épouse inquiète appelle tout de suite les urgences, et je suis admis au CHU de Besançon. Et je fais une détresse respiratoire due à un dysfonctionnement de mes surrénales. Donc j'ai un problème sur ces surrénales, je serai opéré quatre mois plus tard. Et puis, donc je passe dix jours dans le coma à Jean-Main-Jeau. Et après, je suis transféré d'urgence à Lyon, pour une grève du cœur. Mon passé sportif fait que mon cœur repart petit à petit. Il me remet dix jours dans le coma, douze jours dans le coma. J'ai un pied décrosé, j'ai une gangrène, il faut vite m'amputer. Et donc je suis transféré à Lyon Sud, et là je serai amputé. Et donc après, je passe par différents hôpitaux pour revenir après à Lyon Sud, la Croix-Rousse, et revenir sur Besançon. Après, bon ben voilà, mon parcours, je repars dix mois en rééducation. Et sorti de rééducation, je reprends mon travail et mes temps en thérapeutique. Et après, je veux comprendre ce qui s'est passé. Donc je mène un combat contre l'administration, c'est-à-dire que je dépose plainte au tribunal administratif de Besançon. Et suite à ça, j'ai eu une première expertise. Cette expertise s'est très mal passée, c'est-à-dire que les chirurgiens qui m'ont expertisé n'étaient vraiment pas à la hauteur, c'est le cas de le dire. Et donc après, on s'est battu avec mon avocat pour avoir une nouvelle expertise. De cette nouvelle expertise à Paris, la pitié salpêtrière, avec vraiment le grand chirurgien qui était vraiment à la hauteur, il en est sorti un aléa thérapeutique. Alors de cet aléa thérapeutique, la loi Kuchner dit qu'il faut indemniser les aléas thérapeutiques. Donc mon affaire continue au tribunal, qui ne reconnaissent pas cet aléa thérapeutique. Et la cour d'appel de Nancy se refaire au tribunal administratif de Besançon et tout capote. Et voilà, à la clé, plus de 10 ans de procès contre l'hôpital, des grosses dépenses, 11 000 euros à peu près. Et me voilà sans rien, sans indemnisation, sans rien du tout. Alors que moi, je ne cherchais pas à m'enrichir, je voulais simplement qu'on prenne en charge mes prothèses. Et voilà. 10 ans après, vous en êtes où ? Alors 10 ans après, j'ai donc voulu partir dans des grands centres de rééducation. Et là, je découvre qu'il y a une nouvelle prothèse, une nouvelle prothèse de nouvelle génération, des prothèses électroniques vraiment adaptées pour faire vraiment plein de choses. Et du coup, je vais financer cette première prothèse, qui a coûté environ 56 000 euros. Donc cette prothèse a une durée de vie. Et donc je me retrouve à l'heure actuelle avec ma prothèse qui est en fin de vie. Et il faut la renouveler. Je pensais qu'avec toutes les actions que j'ai faites auprès de nos politiques, que ce soit le ministre de la Santé, ministre du Sport et du Handicap, qu'il allait y avoir quelque chose et qu'on allait avoir une prise en charge. Si la sécurité sociale prenait une partie à sa charge, les mutuelles derrière peuvent répondre. Alors, à l'heure actuelle, cette prothèse coûte 78 000 euros. La sécurité sociale n'intervient pas du tout. Donc c'est à moi de financer cette nouvelle prothèse. Voilà, c'est pour ça que j'ai alerté un petit peu tout le monde pour essayer d'avancer. Alors, cette prothèse a un coût. Et puis, bon, toutes les personnes qui sont accidentées, accidentées de la vie, accidentées du travail, c'est pris en charge par les assurances. Et puis pour l'instant, elles ne veulent pas reconnaître cette prothèse, alors qu'elle a évolué par rapport aux dernières prothèses. Cette prothèse permet de monter des escaliers, de pivoter. Moi, je fais de la montagne. Je suis toujours un amoureux passionné de la montagne. Je n'ai jamais chuté en montagne parce que cette prothèse, elle est vraiment au top. Aujourd'hui, comment est-ce que vous espérez trouver 78 000 euros pour votre prothèse ? Quelles sont vos étapes ? Alors, mes premières étapes, j'ai écrit, comme je vous l'ai dit, à tous les ministres et tout ça. Donc, sans réponse de leur part, après avoir fait des courriers en recommandé, des recommandés signés, j'ai vu que ça n'évolue pas du tout dans ce sens-là. Alors, j'ai décidé de contacter un petit peu toutes les caisses, les fonds de solidarité. Mon assureur a un fonds de solidarité, donc je les ai sollicités. J'ai sollicité, puisque maintenant je suis en retraite, ma caisse de retraite, pareil, il y a des fonds de solidarité. L'AMDPH, voilà, et d'autres caisses. Je pense avoir un petit apport. J'ai déjà quelques réponses positives, donc c'est motivant. Et ensuite, j'ai monté sur un site participatif, une cagnotte en ligne, et voilà, les gens commencent à me soutenir. Tout le monde a envie de m'aider, parce que c'est la réalité des choses. Il y en a mort, il ne faut pas se voiler la face. C'est inadmissible que j'arrive à être obligé de crapahuter, de chercher des fonds sans arrêt. Et puis dernièrement, j'ai réédité mon livre, qui était sorti en 2015. Je l'ai réédité, et là, je vais partir dès demain, faire un tour de France. Je n'ai plus que ça à faire, je vais faire 150 magasins. Je vais me consacrer une année entière pour vendre ce livre et apporter des fonds pour cette prothèse. Alors mon livre, je suis parti, oui, de ma vie à la campagne, puisque mon père était paysan. Je raconte comment ça se passait à cette époque-là. Et puis petit à petit, j'ai découvert le monde, je suis parti, j'ai voyagé énormément. Et dans mes voyages, j'ai fait de belles rencontres dans ces expéditions, la plus belle et la plus enrichissante. C'est-à-dire que je suis parti avec 45 jeunes ados, avec mon ami de Châlons-sur-Saône. On est parti de Châlons-sur-Saône. On a traversé 11 pays, une course en relais de 4000 kilomètres pour arriver sur la place Rouge à Moscou. Il y a eu des moments très forts, par exemple, quand on est allé visiter le camp de concentration d'Auschwitz. Et tout au long du parcours, on a visité des choses, j'en garde en mémoire quelque chose d'exceptionnel. Et ensuite, le Népal et tout ça, je veux schématiser un petit peu ce livre, parce que je ne veux pas le raconter cet après-midi. Et puis, je suis dans le coma, c'est mon épouse qui prend le relais, 22 jours de coma. Elle parle de ce qui se passe, les amis qui viennent nous soutenir. Il y a quand même une chaîne de solidarité là-derrière. Je trouve ça impoignant et intéressant, super intéressant. Et ensuite, le combat contre l'hôpital. Et puis après, ma rééducation. Je sors de cette phase et je reviens à la vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada